Sous-titrage Société Radio-Canada The chamber is now back in session and I would like to give the floor to the lead co-lawyer for the Civil Party to continue putting questions to the witness. You may now proceed. Merci, Monsieur le Président, et nous serons brefs. Monsieur le témoin, avant la pause, vous avez parlé d'un fait de la parole. Vous avez parlé d'un fait de viol qui aurait impliqué le messager de Hoor ou de Chan. Et je voulais savoir si vous pouviez nous donner un petit peu plus de détails sur cet événement. What are the circumstances surrounding this event? For the incident that took place, I do not remember the details. En ce qui concerne cet incident, je ne me souviens pas des détails. Je me souviens qu'il avait reconduit la prisonnière à la suite de détention à la fin de l'interrogatoire. Lorsqu'ils sont arrivés à l'escalier à l'escalier, le messager a violé la prisonnière au niveau des escaliers. Donc, si je comprends bien, vous avez été témoin, vous avez vu cet incident. Est-ce que je comprends bien votre témoignage? Je n'ai pas vu l'incident de mes yeux, de mes propres yeux. Mais le personnel du centre avait donné instruction aux personnes qui travaillaient à l'intérieur de ne pas suivre l'exemple de ce messager. Je réitère donc que je n'ai pas vu l'incident de mes yeux. Et étiez-vous déjà interrogateur quand cet incident s'est déroulé? Et étiez-vous déjà interrogateur quand cet incident s'est déroulé? Où vous étiez à l'époque typiste? Ou étiez-vous juste typiste, still? Je ne sais pas si j'étais interrogateur ou si j'étais encore un simple gardien à l'époque de l'incident. Vous vous souvenez-vous ce qu'il est arrivé à la prisonnière qui était de les personnes messagées? C'est quelqu'un qui a été déroulé par le messager? C'est quelqu'un qui a été déroulé par le messager? La réponse? J'ignore ce qui lui est arrivé ni comment elle s'était sentie après cet incident. À part les deux incidents dont vous avez parlé aujourd'hui, celui impliquant Dutch et celui impliquant le messager de The Hall ou de Chan, Avez-vous entendu ou avez-vous été personnellement témoin d'autres faits de cette nature et un mauvais traitement contre les femmes qui étaient détenues à S21? Réponse? Je n'ai pas été témoin d'un autre incident. Je n'ai pas été témoin d'un autre incident. Je n'ai pas entendu parler uniquement des deux incidents dont j'ai fait mention. Je vous remercie. Vous avez indiqué hier avoir vu arriver en grand nombre de Vietnamiens à S21. À 15h32 47. À 3h32 47. 37, correct, c'est l'interview, en l'après-midi. Vous pouvez vous dire à la Chambre si ces Vietnamiens étaient des civils ou des militaires. Can you tell the chamber if these Vietnamiens were civilians or if they were soldiers? C'étaient des militaires vietnamiens. C'étaient des militaires vietnamiens. C'était en 1978. Le Vietnam a lancé une attaque en territoire cambodgien. Le Khmer Rouge embossé et certains militaires vietnamiens ont été capturés. qui étaient arrivés à la prison. C'étaient des militaires. C'étaient des militaires. C'étaient des militaires vietnamiens qui sont arrivés à la prison. C'étaient des militaires vietnamiens. C'étaient des militaires vietnamiens interrogés à S21. C'étaient des militaires vietnamiens interrogés à S21. pour ce qui est des prisonniers vietnamiens. Ils avaient un messager qui pouvait interpréter du Khmer vers l'anglais. mais inversement. Un film a été réalisé et a été projeté à l'attention du personnel du centre. Un film a été réalisé et projeté à l'attention du personnel du S21. Pouvez-vous nous en dire un peu ? Pouvez-vous nous en dire un peu ? Un petit peu plus sur ce film qui a été projeté à l'attention du personnel du S21. du personnel du personnel du S21. Le film a été réalisé et a été réalisé par des prisonniers vietnamiens qui passaient aux avions. C'est ce dont je me souviens. Donc j'ai regardé ce film. Il y avait donc deux aspects. l'interrogatoire, les affeux des vietnamiens. Et les militaires khmer qui reconduisaient les militaires vietnamiens à leur cellule. Et à quel moment ce film vous a été projeté ? Et à quel moment ce film vous a été projeté ? Est-ce qu'il s'agissait d'une formation en quelque sorte ? Est-ce qu'il s'agissait d'une formation en quelque sorte ? Le film nous a été projeté après la fin de la formation. À la fin de la formation, sur la politique et autres techniques, on a projeté le film pour que nous puissions le regarder. Le film nous portait sur l'interrogatoire des prisonniers vietnamiens et leurs avions. On y voyait également les soldats khmer rouges qui reconduisaient les prisonniers vietnamiens à pied. Et pouvez-vous nous dire si les règles qui s'appliquaient aux interrogatoires des prisonniers vietnamiens étaient différentes des règles qui s'appliquaient aux interrogatoires des personnes qui n'étaient pas vietnamiens ? Est-ce qu'il y avait des différences ? Et si il y avait des différences, quels étaient-ils ? Est-ce qu'il y avait des règles qui s'appliquaient aux interrogatoires ? Est-ce qu'il y avait des règles qui s'appliquaient aux interrogatoires ? Je n'ai pas assisté aux interrogatoires des vietnamiens directement. J'ai uniquement vu ces interrogatoires sur le film qui était projeté. Merci et ce sera ma dernière question, Monsieur le Président. Je crois que ma dernière question, je crois que c'est le cas. Avez-vous su ou avez-vous eu connaissance à l'époque de la présence de civils vietnamiens qui étaient détenus à S21 ? Vous avez parlé des militaires qui sont arrivés en 1978 en grand nombre en camion. Y avait-il des vietnamiens civils détenus à S21 selon votre connaissance ? À partir de loin de quoi qu'il y à la Stars ? Je te ne sais pas si le civils vietnamiens étaient détenus à S21. Je sais pas si le civils vietnamiens e étaient détenu à S21. Tout ce que je sais est qu'il y a eu des militaires vietnamiens étaient détenus à Jino. et nous avete- cited que leurs militaires vietnamiens étaient détenus. Nous avons averti que ces prisonniers vietnamiens étaient des militaires. Je vous remercie, M. le Président, nous avons raccordé ce temps supplémentaire. Merci, M. le témoin, je n'ai pas de questions. Le Président, le juge est donné pour le juge. Le Président, le juge, Matt Lavergne, a la parole. Merci, M. le Président. Je n'ai simplement une question suivie par rapport aux témoins concernant les incidents de viols. Est-ce que vous pouvez vous dire, M. le Président, si vous connaissez, si ceux qui committent rape weren't punished, were these facts brought to the attention of the supervisors of S21, and did this lead to any kind of punishment, and if this was the case, what kind of punishment? for punishment given to the rapist, the person who committed wrongdoing self-aware of the consequences of his wrongdoing, he ran up the building and tried to escape, but he fell down on the electric wire and entangled in the electric wire and he was arrested. For the messenger who raped the female prisoner under the staircase, later on, he disappeared and I do not know what happened to him. et il est disparu par la suite et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Witness, could you please explain to us who is this person who tried to escape by trying to jump over the wall and who was caught in the wire? Who was this person? Was he a guard or was this the person who had been raped? It was the interrogator who raped the female prisoner and he ran up the building and tried to commit suicide, but his attempt was not successful because he was caught in the electric wire and he was arrested. And you told us that there was a rule that any person who would commit a form of moral offense would be punished. can you tell us who gave you this rule? Is this a rule that you received directly or was this a rule addressed to all? And if that was the case, who indeed addicted this rule? The instructions came from Tadouj. La directive venait de Tadouj. Les cadres in all places were educated about the morality avoiding committing moral offenses So that was the message in the instructions that every cadre in all the hierarchical order must avoid committing moral offenses. tous les cadres quels que soient l'échelons devraient éviter de commettre des actes d'inconduite morale. D'accord. Donc c'était une directive qui existait au niveau de l'ensemble du Kanpucha démocratique et c'était une directive qui était propre à l'histoire. Démocratique Kanpucha ou c'était uniquement pour S21 pour votre connaissance. Cela valait pour l'ensemble du pays. La discipline morale était très stricte et elle s'appliquait à tout le monde. Je vous remercie Monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Je n'ai plus de questions pour le président. Merci, M. le Président. Je ne vais pas vous parler. Merci, M. le Président. Le Président. Je vous remercie. La juge Fens à la parole. La juge Fens suite à la question du juge Lavergne, j'aimerais à présent vous demander s'il y avait des directives qui s'appliquaient spécifiquement à la prison à la prison de S21 et qui portaient sur les cas où des gardes auraient agressé sexuellement des détenus. Une telle directive, une telle règle existait-elle ? Régulièrement, nous recevions des directives de l'échelon supérieur selon quoi il ne fallait pas commettre d'actes d'inconduites morales avec les détenus. Sous ce régime, sans même parler des détenus, nous ne pouvions commettre aucune faute morale. la juge je comprends qu'il y avait une règle générale concernant les fautes morales. Ma question était la suivante. Existe-t-il une règle spécifique qui s'appliquait à la prison de S21 ? Vous semblez dire que vous avez effectivement reçu instruction de vous abstenir d'agresser sexuellement les détenus. Ai-je bien compris ? Réponse À S21, il nous était strictement interdit de commettre des fautes morales avec les détenus. Le cas échéant, nous serions considérés et traités comme des ennemis. Quiconque commettait une faute morale était traité en ennemi. Cette directive était claire et elle émanait des cadres de l'échelon supérieur à S21. La juge Fens, pouvez-vous citer le nom de la personne ou des personnes qui vous l'ont dit, qui vous ont donné ces instructions ou encore de la bouche de qui avez-vous entendu ces instructions ? Réponse ? Ces instructions provenaient des cadres. Pour ma part, je fais partie de l'unité des gardiens et les instructions reçues provenaient des chefs de l'unité des gardiens, selon quoi il fallait s'abstenir de violer ou d'agresser sexuellement des détenus. Avez-vous eu connaissance d'incidents au cours desquels un gardien ou un interrogateur de S21 aurait agressé sexuellement une détenue et ensuite aurait été punie par les autorités pénitentiaires ? Merci. Merci. Les réponses Des gens ont été punis seuls d'un infirmier accusé d'un conduit moral avec une patiente et il a été puni et il y a eu aussi un messager de Hoh. Lui a été transféré pour travailler après SOR quelques mois et ensuite il a été ramené à S21 pour y travailler. A l'époque, c'était un infirmier chargé de soigner les prisonniers mais après cette faute morale il a été réaffecté à la riziculture après SOR. Voilà l'incident dont je me souviens. Cette personne était un proche confident de Hoh. d'agressions et moi-même j'ignore si quelqu'un d'autre a pu commettre une faute morale et ensuite être puni sévèrement mais comme cette personne était proche de Hoh elle a été réaffectée à la juge. Si j'ai bien compris vous avez été le témoin de deux incidents d'agression sexuelle contre des détenus est-ce exact ? réponse il y a eu deux cas initialement et en plus de cela il y a le cas de l'infirmier donc j'ai eu connaissance de trois cas un interrogateur qui a violé une détenue sur le lieu de l'interrogatoire ensuite le messager qui a violé une femme sous les escaliers et troisièmement c'est le cas de stationner. La juge Fens qu'en est-il des éventuelles sanctions ? Répond à ma connaissance c'est Duik Soik était un messager qui en était proche il a été réaffecté en tant qu'infirmier il a donc été l'unité des gardiens mais après cette faute morale il a été envoyé à la résiculture après ça la juge Fens Précisons avez-vous connaissance d'événements qui n'auraient pas donné lieu à des sanctions ? Réponse hormis ces incidents je n'ai pas eu connaissance d'incidents après lesquels une personne n'aurait pas été punie j'ai seulement connaissance de ces trois incidents après l'arrivée des troupes vietnamiennes en ville cette personne a pris la fuite avec moi cette personne avait été éduquée par Duik à partir de ses 10 ans cette personne était donc proche de Duik la juge Fens merci j'en ai terminé le président merci la parole va être donnée à la défense en commençant par l'équipe de défense de Nwanshe'a qui pourra interroger le présent témoin les deux équipes de défense sachez que Nwanshe'a aura l'occasion de prendre la parole comme il l'a demandé ce matin il pourra le faire après la déposition du présent témoin quand ce dernier aura quitté le prétoire le moment venu la chambre ordonnera aux agents de sécurité d'amener Nwanshe'a dans le prétoire Maitre Copé vous avez la parole Maitre Copé merci M. le Président compte tenu des questions que j'entends poser au témoin je suppose que c'est demain à la première heure que Nwanshe'a pourra prendre la parole je crois en effet que nous aurions besoin de toute l'après-midi pour interroger ce témoin je ne pense pas qu'il soit judicieux de faire venir Nwanshe'a à 16h puisque j'ai la parole je puis formuler une demande tendant à ce que demain à la première heure mon client puisse intervenir avant d'entendre le témoin suivant le Président la Chambre fait droit à votre demande Maitre Copé merci M. le Président bonjour M. le témoin je suis l'avocat international de Nwanshe'a et j'aimerais vous poser des questions ce matin et cet après-midi tout d'abord dans la foulée des questions posées par les co-avocats principaux pour les parties civiles et par les deux juges concernant les trois incidents d'agression sexuelle ou de viol on vous a demandé s'il y avait des directives internes à S21 portant sur le comportement des interrogateurs de sexe masculin envers les femmes détenues avez-vous connaissance de l'existence des douze principes que doit respecter un révolutionnaire réponses à l'époque je connaissais ces douze principes moraux mais aujourd'hui je ne m'en souviens plus bien je me souviens qu'un des douze principes portait sur les fautes morales ces fautes étaient strictement interdites par les au-cadres il s'agissait d'instructions strictes émanant des cadres supérieurs à savoir qu'il fallait s'abstenir de ces fautes morales question savez-vous s'il existait un sixième principe selon quoi chaque cadre devait s'abstenir de tout comportement portant atteinte aux femmes réponse oui je connais les six principes selon lesquels il ne fallait pas porter atteinte aux femmes que ce soit à S21 ou à l'extérieur tous les cadres de tous les échelons ne pouvaient se livrer à ce type d'agissement savez-vous si ces douze principes y compris le sixième à savoir de ne pas porter atteinte aux femmes avaient déjà été introduits en 1968 Savez-vous si dès 1968 ces douze principes avaient déjà été instaurés Réponse je n'en sais rien puisque je n'étais pas au courant dans le détail des politiques du parti question vous dites ne pas avoir vu de vos propres yeux l'un quelconque de ces trois incidents mais je pense que vous avez dit qu'il avait été question d'un désincident à une réunion vous avez dit que tous les cadres ont reçu pour instruction de ne pas se comporter de la sorte d'après vos souvenirs à cette réunion est-ce que Duik ou quelqu'un d'autre aurait expressément fait référence à ce sixième principe consistant à ne pas porter atteinte aux femmes merci monsieur le président il y a peut-être une différence de traduction en français mais je n'ai pas entendu en français qu'il a parlé explicitement d'une réunion où cet incident aurait été discuté simplement peut-être pour clarifier est-ce qu'il y a bien eu une réunion ou non parce que de ce que j'ai compris il n'a pas dit qu'il y avait eu une réunion où cet incident avait été discuté je suis prêt à reposer la question mais je pense que le témoin pourra confirmer avoir dit que l'incident de l'escalier a été abordé lors d'une réunion je pense que le témoin a dit qu'au cours de la réunion en question on a averti les cadres de ne pas suivre cet exemple à moins que j'ai mal compris avez-vous dit cela? le témoin effectivement cet incident a été abordé et nous avons reçu des instructions à savoir qu'il ne fallait pas commettre ce type d'acte effectivement la question a été abordée à une réunion Maître Copeux je reprends ma question initiale vous souvenez-vous si Duke ou un autre cadre supérieur de l'ES21 aurait expressément fait référence à ce sixième principe prescrivant de ne pas porter atteinte aux femmes réponses tous les cadres avaient pour instruction de s'abstenir de ce type d'agissement portant atteinte aux femmes ces instructions émanaient de Duke question et vous vous souvenez à l'époque à l'époque à l'époque d'après vos souvenirs n'avez-vous pas été surpris que ces cadres aient été punis réponses concernant ces punitions je n'étais pas au courant la défense ma question n'a peut-être pas été suffisamment claire en réponse à la juge Fence j'ai cru comprendre que vous aviez répondu que vous pensiez que les trois cadres avaient été punis à la suite de leur faute est-ce exact réponse réponse effectivement ces personnes ont été sanctionnées même si je n'ai pas bien compris la question la juge Fence et ça ne m'étonne pas la question était de savoir si vous avez été surpris quand vous avez entendu qu'ils avaient été punis maître Coppe c'est effectivement j'ai employé trop de négations dans ma question mais telle était bien ma question réponse j'ai été surpris et effrayé en entendant que ces cadres avaient été punis question était-ce parce que la sanction était sévère réponse j'ai été surpris d'entendre que de telles sanctions avaient été prises Toïk avait aussi peur d'être puni c'est pour cela qu'il est monté en courant à l'étage pour essayer de se suicider moi aussi j'étais effrayé la défense merci abordons la période antérieure à votre arrivée à S21 ou à S21 au cours de votre déposition vous avez dit avoir été travaillé à différents endroits après le 17 avril 1975 vous avez travaillé à la prison de Takmao et à celle de Tampeng ainsi qu'à une prison de Psartmei est-ce exact réponse c'est exact au début j'ai travaillé à Takmao ensuite on m'a chargé de garder des prisonniers à Psartmei et plus tard à Talswai Prey soit la prison de Talsling question quand vous étiez à Takmao et à Psartmei est-ce que vous avez travaillé uniquement comme gardien est-ce que vous ignoriez si des gens étaient relâchés après interrogatoire et est-ce que vous ignoriez bien la teneur des interrogatoires le président témoin veille attendre l'accusation à la parole l'accusation une simple observation sur la forme de la question la première question est porte sur le rôle du témoin là-bas ensuite une autre question à savoir sa connaissance mais je pense que ce sont deux questions différentes la défense aucun problème monsieur le témoin à Takmao et à Psartmei à la prison étiez-vous chargé uniquement de monter la garde réponse à Takmao j'étais un gardien je surveillais les prisonniers et à Psartmei également mais je gardais les prisonniers dans leur cellule à Takmao je les surveillais quand on les envoyait travailler et arroser les légumes ils étaient enchaînés mais on les laissait travailler à l'extérieur ils allaient arroser les plantes question les gens qui y étaient détenus et qui y avaient été interrogés savez-vous si dans certains cas ils étaient relâchés réponse je ne sais pas si des prisonniers interrogés pouvaient être relâchés ma tâche principale consistait à les surveiller et je ne sais pas ce qui se passait après les interrogatoires la défense je vais poser une question précise concernant ces prisons vous avez employé un terme et j'aimerais obtenir des précisions c'est un TV d'audition en 3 bar 7 6 4 1 en 3 bar en 3 bar 7 7 2 en français 0 0 3 6 3 6 7 4 et en anglais 0 0 3 6 3 5 5 2 une question est posée par l'enquêteur après le 10 avril qu'avez-vous fait et ensuite vous répondez comme suit après 75 j'étais dans une unité militaire je cultivais du riz jusqu'au mois de mai ou de juin ensuite je suis allé à Bungtang Poon dans le réseau de S21 qu'entendez-vous par là en anglais in the S21 Network l'endroit où je travaillais l'endroit où je travaillais faisait partie de S21 car Tachan lui-même m'a amené de Komponchnang à Bungtang Poon quand j'étais à Bungtang Poon pour élever des porcs Tachan venait nous rendre visite parfois chaque semaine et c'est pour ça que j'en ai conclu que cet endroit faisait partie de S21 ensuite ceux qui sont venus travailler à Bungtang Poon ont également été prévoyés à Tachan et ensuite environ la moitié d'entre eux ont fini par travailler à S21 la défense si je comprends bien la prison de Tachan celle de Sartmei et peut-être également la prison de Dampeng et ensuite S21 appartenaient à ce que vous appelez le réseau de S21 n'est-ce pas réponse je savais que la prison de Tachmai celle de Tsartmei et celle de Tuls-Faiprei appartenait à la même entité la défense pour être bien au clair dans la traduction anglaise il est question de la prison PS de PS prison de P.J. prison à quelle prison exactement faites-vous référence réponse à l'époque on parlait de la prison PS est-ce pas P.J. n'est-ce pas réponse je ne sais pas si PS et PJ désignent la même prison toutefois il s'agissait d'un ancien commissariat du siège de la police nationale la défense je constate qu'il est 11h30 monsieur le président le président je vous remercie le moment est venu de suspendre l'audience pré-déjeuner les débats reprendront à 13h30 monsieur l'audience veuillez accompagner le témoin à la salle d'attente et le ramener accompagné de son avocat dans le prétoire pour 13h30 agent de sécurité veuillez conduire que son port à la salle l'étention temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire pour 13h30 suspension de l'audience de la salle de la salle